Musique Bonjour à tous, je suis avec vous ce samedi matin, ce samedi dans l'octave de Pâques pour recevoir avec vous la bonne nouvelle. Disposons-nous en demandant la puissance de l'Esprit Saint pour entrer dans la compréhension de la parole de Dieu. Viens Esprit Saint libérateur, viens Esprit Saint, celui qui nous remodèle et nous recrée au quotidien. Viens ouvrir nos esprits et nos cœurs à l'intelligence de la parole. Envoie ton Esprit Saint Seigneur et tout sera crié, tu renouvelleras la face de la terre. De l'évangile de Jésus Christ selon saint Marc au chapitre 16, versets 9 à 15. Ressuscité et le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux onze eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru. Ceux qui l'avaient contemplé, ressuscité. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Oui, nous sommes toujours dans ce temps de Pâques où nous suivons les pas du ressuscité. Les pas, c'est trop dire parce que ce sont des apparitions ici et là, comme nous l'indique le texte de Marc que nous venons d'entendre. Des apparitions qui ne sont pas le fait du hasard. On dirait que le Seigneur a une forme de géographie, de progression. Dans ce texte de Marc, on voit qu'il apparaît à une personne et puis il apparaît à deux personnes. Et puis finalement, il apparaît au groupe plus important des onze apôtres. Et la personne à laquelle il choisit d'apparaître en premier, selon cet évangile de Marc, c'est Marie-Madeleine. Et Marc précise que c'est celle de laquelle il avait expulsé sept démons. Sept, ce chiffre de la plénitude qui nous indique que c'était une femme dont la vie était sous l'emprise de l'agent du mal, sous l'emprise de Satan. Et Jésus l'avait libérée. Et nous connaissons le désarroi de Marie-Madeleine, rapporté notamment dans l'évangile de Jean, quand elle va au tombeau, sans trop savoir, qu'elle trouve la pierre roulée. Et qu'elle ne s'imagine pas l'inouï de la résurrection, mais pense plutôt que le corps a été enlevé pour infliger un outrage de plus à Jésus, en plus de tous les outrages du Vendredi Saint. Et finalement, le Seigneur lui apparaît, et c'est ce que Marc dit dans une formule très très concise dont il a lui-même le secret, mais avec cette précision. Celle dont il a expulsé sept démons, comme pour bien manifester que la résurrection du Seigneur est le parachèvement de son œuvre de libération. Si le Seigneur n'était pas sorti victorieux de la mort, tous les actes forts de libération, de purification, de salut, toutes les paroles puissantes qu'il avait prononcées avant, tous ces actes qu'il avait posés auparavant, si jamais il était resté prisonnier de la mort, aurait été vain. Cela aurait été vain d'avoir libéré cette femme de ses sept démons pour la laisser encore à la merci du monde et de ses attaques et de sa solitude. Mais il ressuscite et il lui apparaît pour lui dire quoi ? Je suis avec toi. Même si tu ne me vois plus, même si physiquement je suis absent, je serai une présence constante avec toi parce que la mort ne me retient pas. Et le fait que je sois invisible n'est pas une raison pour penser que je ne suis pas présent. Alors il lui apparaît et elle a cette expérience forte, elle accueille cette apparition pour elle. C'est une évidence, c'est une certitude. Ensuite il apparaît aux disciples, à deux disciples qui allaient vers la campagne. Marc ne cite pas le nom du village, mais on sait par l'évangile de Luc, on pense qu'il s'agit d'eux-mêmes qui allaient vers la campagne, donc non loin de Jérusalem, là où les événements ont eu lieu, c'est Emmaüs. Et Marc aussi, dans beaucoup de concisions, là où Luc raconte sur presque tout un chapitre, chapitre 24 de son évangile, cette rencontre, ce compagnonnage entre Jésus et ses deux disciples, toute cette pédagogie qu'ils mettent en œuvre lorsqu'ils leur expliquent les Écritures, qu'ils ne le reconnaissent pas et puis finissent par le reconnaître à la fraction du pain. Marc nous dit qu'il se manifesta à eux sous un autre aspect, sous un autre aspect, il se manifesta à eux. Et on pourrait dire qu'il se fait reconnaître d'une manière différente parce que c'est à la fraction du pain, selon Luc, l'évangéliste, qu'ils le reconnaissent. Auparavant, ils étaient troublés par ce personnage, plus que troublés, ils étaient même rassurés puisque leur cœur était brûlant, se dilatait, une transformation progressive à cheminer avec le Seigneur. Mais ils ne le reconnurent tel quel qu'à la fraction du pain, précisément quand il disparaît. Enfin, il disparaît une fois qu'il est reconnu. Encore une fois, cette dimension du Seigneur d'une présence autre que la présence habituelle. une fois qu'il est reconnu, il disparaît. C'est-à-dire que ce qui est important pour lui, c'est de dire qu'il est présent, même si on ne le voit pas. Et donc, toutes les apparitions dans les évangiles après la résurrection ont pour but, d'une certaine manière, d'introduire les disciples du Seigneur dans la certitude de sa présence, dans la conviction forte et inébranlable que la mort ne le retient pas prisonnier et n'a pas pu l'empêcher de poursuivre son œuvre d'amour et de miséricorde. Et à la fin, il apparaît aux onze. Les onze apôtres réunis ensemble. Finalement, c'est la communauté. Et il les envoie pour annoncer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la résurrection. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile, c'est vous êtes sauvés, car ce Jésus qui était mort pour vos péchés, Dieu l'a ressuscité des morts. Et donc, la puissance vénéneuse du péché qui entraîne la mort, eh bien, a été mise en déroute. C'est ça la bonne nouvelle. Nous sommes libérés du poids du péché par l'amour du Christ. porté jusqu'au bout, jusqu'au don de l'humain par la croix et rejaillit dans la résurrection. Dans la résurrection qui fait de la vie l'ultime parole. Alors, il y a quand même quelque chose qui est commun à ces trois niveaux d'apparition. C'est qu'à chaque fois, sur tous les deux premiers, Marie-Madeleine, elle n'est pas crue. Elle va annoncer aux apôtres. Et Marc l'évangéliste nous dit, ils ne crurent pas. Elle allait annoncer à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Mais ils entendent la nouvelle qu'il est vivant. Ils refusèrent de croire. Ils refusèrent de croire. Pourtant, cette nouvelle devait les sortir de l'affliction et des larmes. Comme si quelquefois, nous nous complaisons dans nos plaintes, dans nos misères, dans nos douleurs. Et que la bonne nouvelle de la résurrection censée nous relever, eh bien, nous nous fermons à elle. Ce qui se passe avec les apôtres. Nous restons à distance, mystérieusement, de ce qui vient nous libérer. Comme si nous nous complaisons dans cette douleur, dans cette forme de dolorisme. Ils ne crurent pas. Ils ne crurent pas parce qu'ils se fermèrent. Le Seigneur leur reprochera à la fin leur dureté de cœur. Et quand on se ferme, on ne fait pas l'expérience du ressuscité. Et donc, on reste dans sa boue. Seule la foi nous permet d'accéder à la présence du ressuscité. Les disciples d'Emmaüs nous dit, Marc, n'ont pas plus de succès. Et c'est pareil. Celui qui vient annoncer, il vient annoncer avec toute la force de sa foi. Mais si en face, il n'y a pas une réponse de foi, c'est-à-dire une adhésion humble, certes, mais totale, eh bien, il n'y a pas l'expérience du ressuscité. Aujourd'hui, nous sommes appelés à faire cet acte de foi. Car c'est à nous que la bonne nouvelle est annoncée. Et cela est décisif parce que si nous n'avons pas la foi en la résurrection, nous ne pouvons pas l'annoncer. Or, le Seigneur compte sur nous. C'est ça qu'il y a derrière son dialogue avec les onze. Il leur reprocha leur manque de foi. Sans la foi, il n'y a pas de résurrection. Ce n'est pas une vérité scientifique ou philosophique qu'on pourrait démontrer comme ça avec des arguments. Mais il n'y a pas de vérité plus forte, plus éclatante que celle-là. Mais ce n'est que par la foi qu'on y accède. Mais une fois qu'on y accède par la foi, tout est transformé. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous envoie à nous aller, dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Toute la création. Souvent, l'Évangile, bien sûr, on s'adresse aux êtres humains, mais il concerne toute la création. Car, nous dit l'apôtre Paul au Romain, la création toute entière attend la manifestation des enfants de Dieu. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est de dire aux hommes qu'ils ont été restaurés dans la filiation divine par la mort et la résurrection du Christ et qu'avec eux, la création toute entière est sauvée.